La pollution par les eaux usées est devenue un sujet d'inquiétude pour les populations de Pointe-Noire. Dans beaucoup de quartiers en général, les eaux domestiques sont déversées dans la rue, comme sur cette bretelle du centre-ville, séparant la cour d'appel et le bloc des parcelles à proximité de l'Institut français du Congo. La pâtisserie était en train de vider ses eaux suées, de la voie publique, et à des heures tardées, nous en entour d'une heure, deux heures du matin, quand tout le monde dort. Heureusement que moi j'ai des caméras, vous voyez ces caméras-là, et quand je regarde les images des caméras, je sens qu'il y a un mouvement par là, à cette heure-là, vous voyez que c'était des voleurs ou des malfaiteurs, et quand je sors, j'ai des odeurs qui m'accueillent, quand je vérifie, c'était la merde, c'est n'importe quoi, ils ont mis la moto, ils sont en train de vider les faux sceptiques, les faux sceptiques je dis bien, les faux sceptiques, et ils déversent sous la rue. Le curage local des toilettes et le déversement dans la rue des résidus ayant séjourné dans un trou pendant un bout de temps constitue un danger sanitaire pour la population environnante. Ces eaux suées nous indisposent très souvent le matin, ça doit provenir des puisards ou des faux sceptiques. C'est ce qui cause des mauvaises odeurs à cet endroit. Si c'était des eaux ordinaires, ça n'allait pas sentir mauvais. Ces eaux déversées dans la rue sont mauvaises. Ça dérange les clients qui viennent manger ici. Là par exemple, ça sort, on ne sait pas d'où ça vient. Ville centenaire en 2022, Pointe-Noire ne mérite pas ce genre d'agissement de la part de ses habitants, sous les regards impuissants, au mieux, indifférents de ses autorités.